Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser avec la compagnie des cygnes. Et on se retrouve du coup pour refaire notre petit combat parce que j'ai oublié de sauvegarder comme un plot à la fin du combat. De toute façon il était bien merdique, on va donc essayer de le faire et en mieux. A cet effet, j'ai rechargé la sauvegarde automatique puisque la sauvegarde automatique sauvegarde avant le combat. Et j'ai placé déjà mes troupes, je vous ai fait grâce des mouvements etc. Donc j'ai essayé de les passer dans un endroit à peu près défendable face aux saloperies de Nécro Savant. Donc on est à peu près placé pour protéger les archers, on a des gens corps à corps un peu partout pour gérer. J'ai juste merdé, j'ai fait un trou là, il faut que je renvoie Alexouille devant. Mais c'est pas grave, on va gérer ça. Avec les tireurs ce qu'on fait c'est qu'on va essayer de détruire un peu les armures des gens. Bon bah là on lui fait un peu de dégâts, c'est toujours ça de pris. Est-ce qu'on va être au contact au prochain tour ? Je pense pas. On va essayer de jouer au maximum le mur de pique etc. On est un petit peu en surplomb pour qu'on ait de meilleures chances de faire mal aux gens. Pas mal. Ici on va attendre parce qu'il y a moins qu'ils approchent suffisamment, au moins eux là. Peut-être suffisamment prêts pour qu'on puisse leur mettre en haut de coup. Bon bah là on arrive à ne pas toucher son casque, c'est pas plus mal. Ok. Donc du coup j'ai profité du fait qu'on a une mobilité beaucoup plus efficace que pour me placer. Alors ici en fait, ouais c'est malheureux, je suis obligé d'aller par là. J'espère qu'ils vont pas me coller et je pourrai boucher le trou au prochain tour. Alors on recharge. Donc ici malheureusement aussi on peut tirer sur celui-là qui n'a pas de bouclier. On va essayer, voilà parfait. Là on va attendre. Ici on va attendre aussi. Ok ça y est, ils commencent à s'approcher. Donc les necrosavants sont très loin. Donc même avec leur mobilité ils vont devoir faire des trucs. Ok donc ils peuvent s'approcher suffisamment près. On va commencer à faire du coup les murs. On va jouer les murs pour commencer face à eux. L'idée c'est de tanker les saloperies tant qu'on gère les necrosavants. J'ai que merdé, j'aurais pu foutre un coup là. Ici on peut commencer à taper sur les boucliers. Peut-être faire un petit lancer de javelot. Voilà. Parce que de toute façon dès qu'ils seront téléportés sur nous, on ne pourra plus utiliser nos javelots. Ici on va sortir les murs de pique. Et ça y est. Ok, eux commencent à se téléporter. Très bien. Il a préféré marcher plutôt que se téléporter. Pourquoi pas. Lui se téléporte par contre ici. Très très bien. Alors du coup, 46% de chance, 82% de chance. On va y aller. Il n'y a pas photo. Ah par contre ici, c'est bloqué. 5% de chance seulement de toucher. On va essayer de diminuer celui-là du coup. Tant pis. Voilà. Ici par contre, 44%, 8%. Ils sont costauds. Ils ont une sacrée défense passive les saloperies. Ici on peut aller jusque là du coup. Donc le fer. On bouche le trou. Même si du coup on ne pourra pas taper, c'est un peu dommage. Donc là ils vont probablement se téléporter derrière après. Pas de miracle. Là on va taper. Voilà, parfait. Ça c'est cool. Hop, on tape. On tape. Nickel. On a réussi à passer les boucliers. Là pour l'instant on ne peut rien faire. Donc on va attendre de voir si quelqu'un s'approche assez près. Ok, donc ils font des murs de boucliers. C'est normal. C'est des saloperies de légionnaires. Ici on refait le mur de pique parce qu'il fait tout à fait le taf. Alors ici, on va essayer de lui mettre un coup à lui. Ok, ça le fait. Un autre raté, dommage. On va essayer de tirer sur celui-là en partant du principe qu'on peut peut-être toucher cela. Nickel. Donc là, un mur. Et on va profiter qu'eux se sont approchés pour leur faire mal. Ici par contre, on va taper sur les boucliers. Ici on refait le mur de pique. Ruffin qui fait bien le taf avec son mur de pique. Ok, suffisait que je le dise pour que ça rate. Ah, dommage. Presque. Et lui fait le tour. Et du coup, lui est à portée. On ne peut pas pouvoir le buter. C'est parfait. Alors là, ils vont commencer à être un peu relous, j'imagine. Ok, ils se téléportent de là à là. C'est le drame, quoi. Et ils vont derrière nos bornes. Très très bien. Au moins, ils ont dû se téléporter deux fois. Ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas taper. Ici, ils se téléportent là. Et ils se re-téléportent. Ok, ici. Très bien. Et là, dans le dos de Ruffin, ça pique. Donc là, l'objectif c'est de les buter eux. Pas de... On ne fait pas dans le subtil. Donc ok, ici, on prend l'épée du coup. Hop. Et on peut tenter un coup à 52%. Dommage, ça rate. Ah, Falsac qui prend. Malheureusement. Alors ici, on peut tenter des tirs. 30% de chance. On va tenter. Ok, ça passe. Donc là, on peut tenter un coup à la tête sur lui. Et se le finir. On va essayer de diminuer un peu. Voilà, parfait. Alors là. On va sortir le bouclier. On va essayer de mettre un coup à celui-là. Ok, ça le fait. Ah. Bon. Ça, c'est bien dommage. Mais on y survivra, je pense. J'espère. Par contre, Falsac est bien cerné. C'est un peu chiant, mais... C'est la vie. C'est la vie. Alors ici. On va essayer de taper là. Ok, on arrive un peu. Donc là. Alors là, c'est là qu'il va falloir briller, Nosborne. Ok, il a eu 9 vies, donc il a ressuscité. Mais ok, un de moins. Ça, c'est parfait. Ici, on peut essayer de taper sur celui-là. Rater, dommage. Très, très dommage. Est-ce que je change ? Ouais, je vais inverser avec Nosborne. Donc ici, 9 vies, dommage. Il a ressuscité. Ça, c'est très chiant. On ne peut malheureusement pas taper deux fois. Ici, 52% de chance de toucher seulement. Ça pique un peu. Tant pis, on va quand même tenter. Au pire, on fait un peu mal au bouclier. Alors là. Voilà, dommage, raté. Raté, et on est trop fatigué. Aïe, on prend un coup, du coup. Lui, se téléporte où ? Ok, il se téléporte là. Il met un gros coup à Ruffin. Putain, Ruffin qui va prendre cher. Ah, merde, il va crever de saignement, Ruffin. Ici, on va taper sur lui. Alors là, on reprend notre arc. Là, on peut tenter des tirs, mais c'est ultra dangereux. Ouais, on est un peu dans l'os là. On va passer en attendant éventuellement de voir si ça s'améliore. Enfin, le sac commence doucement à souffrir. Ici, on peut tirer sur lui. Pareil, ici, c'est dangereux. Tant pis, on va tenter de tirer un peu là. Aïe. Ouais, Ruffin, rien qu'avec le saignement, il va crever, malheureusement. Mais bon. Cette bataille, on est plus ou moins obligé de perdre des gens. Franchement, il y a très peu de chances qu'on arrive à s'en tirer autrement, malheureusement. On va sortir les chiens pour essayer d'augmenter un petit peu le DPS. Bon, on va se mettre ici. Voilà. Même si c'est pas dingue. Ici, je peux essayer de taper sur celui-là. Oh là là, mais il ne faut pas rater des coups à 95%, sinon, on est vraiment trop dans la merde. Voilà. Donc là, il y a 3 stacks de saignement, donc il n'y a pas moyen. Dommage, on n'arrive pas à se le faire. 37%, 26%. Bah écoute, 30 à 36%, ça passe. Bon, ici, j'aimerais bien lâcher les chiens pour qu'ils aillent taper sur les nécrosavants, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc on va essayer de diminuer un peu les DPS, tout simplement, des Morbac en les butant. Ici, on peut tenter de tirer sur lui, au pire, on touche l'arme. Ok, donc Nosborne résiste. Ici, aïe, aïe, aïe. Cunniberg prend dans la tronche. Ok, on a déjà deux Morbac qui sont morts, c'est parfait. Ici, on peut réussir un coup. Nickel. Ouf. Falsack qui prend des coups critiques, quoi. C'est un peu le drame. Ici. On peut tirer sur lui. Lui est malheureusement trop loin. Lui est trop loin. On va tenter là. Dommage, raté. Ici, on est très très mal placé pour taper. C'est bien dommage. Tant pis, on va passer pour l'instant. On peut même pas faire de shield wall. Tant pis, on va mettre un coup de lance. Un deuxième coup de lance et on crève du saignement, comme prévu. C'est normal. Ici. Ah, il ressuscite avec ses 9 vies. Fait chier. Alors ici. Il nous reste quoi ? Il nous reste qu'une seule javeline, non ? Deux encore ? On pourrait faire deux tiers. Est-ce que je peux aller jusque-là ? Non. Tant pis, on va essayer. Rater. Dommage. Alors là. 44% de chance. C'est raté. Ici, on va se débarrasser de son bouclier pour que le chien puisse se faire un peu plus plaisir. Ah, Falsak. J'aurais bien voulu qu'il puisse faire un shield wall, mais il peut pas. Donc du coup, tant pis. Il va rien faire. Ici, on va rapprocher un peu de menace. Tenter un coup et se rater. Ah, merde. On avait moyen de le finir, là. T'as merdé. T'as merdé, t'as merdé. Ici, il ressuscite avec sa 9 vies. Pas de chance. Allez, chien. Il fait quelque chose. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut quand même tenter un tir du coup et se rater. Bon, bah, très bien. Donc lui, il va réussir à nous mettre des coups cadeau et reprendre un peu de vie. Voilà. Aïe. Oh non, Osborne. Oh là là, il est vraiment un creux. C'est dur, ce combat, quoi. C'est ouf. En plus, ils ont 200 PV, ces trucs. J'ai été voir sur le net, du coup. Et ils te bouffent ta vie, quoi. C'est vraiment des brutes, quoi. Et là, maintenant, ils sont tous hors de portée de mes tireurs. Donc tant pis. On va essayer de diminuer les morts vivants, même si c'est un peu de la merde avec des tirs. On s'entend bien. Bon, on va essayer de s'en débarrasser de son bouclier, un peu. Alors ici, on n'a plus de munitions. Est-ce qu'on peut aller foutre un peu la merde par là-bas ? Pas trop. Tant pis, on va aller essayer d'aider par là, du coup. Pareil ici. Là, 42%, 42%, allez, avec un peu de bol. Raté. Alors ici, on peut faire un shield wall pour essayer de sauver Falsag. Ah ouais, et puis alors maintenant qu'on a eu des morts, ils vont ressusciter, en plus, quoi. Ok, lui, il avance pour faire un jeu de moral et après, il se TP. Intéressant. Intéressant, intéressant. Ici, on va faire un tir sur lui. Voilà. Alors, on peut tirer, on peut tirer sur, euh, bah, sur Cunibare. Je suis désolé, mais... On va faire ça, hop. Et ensuite, on peut lui remettre un coup d'épée. Donc on va remettre un coup d'épée. Ok, ici, il nous repousse. Pourquoi pas. Du coup, ici, on est collé. Ok. Ouais, on va se foutre en riposte. On est dans le trou, là. C'est peu le drame. Putain, Falsag qui tombe. Moui, moui, moui. Allez, là, on le bute, comme ça, c'est fait. Voilà, ici. On va attaquer son bouclier, toujours. Là, bah, on n'a pas le choix. Faut qu'on le tape, hein. Ici, pareil, malheureusement. Bon, on a géré son bouclier, mais on n'arrive pas à le taper. Ici, on tape dans le bouclier, ok. Donc là, ils vont nous faire très très mal, parce qu'on n'arrive pas à les buter. Donc ils vont regagner toute leur vie. Même le chien, il n'arrive pas à les toucher, quoi. Ici, il faut qu'on s'éloigne. Donc on va s'éloigner. Et puis rater notre tir. Parce que, après tout, on n'est pas là pour s'emmerder. Bon, toi, tu n'as plus le bouclier. Voilà. On a peut-être moyen de te mettre des coups, quand même. Hop. Donc on n'a pas ce qu'il faut pour recharger, malheureusement. Ici, on va buter qu'une Ibergue. Je suis désolé, mais... Pas trop le choix, malheureusement. Là, on prend l'arbalète. On recharge. 47%. On peut réussir ? Non, on ne peut pas réussir. Ok, là, on va aller là. On pourrait être en hauteur. Ici. On peut buter celui-là. Nickel. Ici, où que j'aille, je ne peux pas taper de toute façon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la place là, pour éviter qu'ils aillent trop cerner nos tireurs. Ok, donc là, il rate le chien deux fois. C'est cool. Au moins, il ne se refait pas de vie. Là, par contre, il y arrive. Ouais, le chien qui fait le taf. Ici, on ne peut pas tirer, donc on va attendre. Aïe. Alors, jusqu'où je peux avancer pour pouvoir taper ? Ouais, pas très loin, malheureusement. Et si je me barre d'ici, c'est sûr que l'autiste téléporte et il y vient après, quoi. Il n'y a aucun moyen que ça se passe autrement. Ici, si je vais jusque-là, je ne peux pas taper. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et on va passer le tour. Ici, on tente de lui mettre une flèche. Oh, parfait. Bien joué. Bien joué. On pisse le sang, par contre. Ça, c'est moins bien joué. Ici, on défonce son bouclier. C'est l'objectif que, du coup, les deux qui jouent après puissent le taper à pleine balle. Donc on va le cerner le plus possible. Donc bah, toi, tu ne fais rien, du coup. Ici, il faut qu'on aille là-bas. Enfin, quoi qu'ici, on est bien aussi. Allez, ok, c'est fait. Bon bah, on a perdu Ruffin, Falséag, Cunibère et Nosborne. Mais au moins, les autres s'en tirent à peu près en vie. C'est compliqué. Je ne vois pas comment on peut gérer, en fait, ce combat sans avoir des grosses pertes, de toute façon. Ok, donc on est de nouveau 8. Notre ligne de front s'est effondrée, lamentablement. Donc, bah, Alexouille, tu vas prendre la ligne. Ici, on va resserrer un peu. On a Magic Drop qui a pris une blessure. Ça va, c'est pas trop grave. Au niveau de l'équipement. Bon, ici, on a une armure à 115. Voilà, on va la mettre là. Le reste, bah, c'est pas ouf. On a des boucliers, mais tout le monde est à peu près bien équipé à ce niveau-là. On n'a pas réussi à choper le super casque de Nosborne, malheureusement. Enfin, au moins, on a regardé la Noble Sword, cette fois. Bah, il va falloir qu'on aille recruter des gens, hein. J'en ai bien peur. Ici, tu vas prendre ça, toi. Parce que pourquoi pas. Encore que c'est l'auteur qui a le moins de vie. Donc, prends ça, l'auteur. Bien. Eh bien, c'est la merde. C'est moi qui vous le dit. Allez, on retourne à Wildfest. Tant pis. Ça, c'est pas si mal passé, hein. On va dire ça comme ça. Ça, il n'y a pas moyen qu'on l'attaque. Retomber à 8, quoi. Je suis désolé, du coup, pour ceux qui sont morts, mais il n'y avait vraiment pas moyen de gérer cette bataille sans faire des morts. Bon, je l'ai réessayé plusieurs fois pour avoir du bon placement et tout. Et celui-là, c'est un des meilleurs que j'ai trouvé. Donc, bah, tant pis, hein. Il va falloir qu'on refasse l'équipe. De toute façon, ce jeu, on est obligé d'avoir des pertes. Ça fait chier. Mais ceux qui sont morts, du coup, n'hésitez pas à me redonner des noms. Parce qu'on va avoir besoin de noms, je pense. Alors, ici, on a un squire. Pas mal. Là, on a un best slayer qui coûte 1000. On a un petit brawler, ici. Un boyer, mais alors les tireurs, c'est pas trop ce qu'on a besoin. Et un autre boyer. On va peut-être reprendre un mec à 170, déjà, pour voir ce qu'il vaut. Ok. Il est plutôt pas mal. Il est déterminé. Et il a des chances d'avoir des blessures réduites de 25%. Ok. Bienvenue, mec. Bienvenue, bienvenue. Tu vas nous prendre une lance. Tu vas nous prendre un bouclier un peu blindé. Tu vas nous prendre une armure. Et un casque. Et une petite dague, parce que pourquoi pas. Et tu vas tenir un peu ta ligne. Ok, parfait. Il nous en faudra un autre, du coup. Celui qu'on a qui est le moins cher, c'est lui. Alors, par contre, il coûte une blinde à payer, quoi. Les boyers, ils vont être bons en tir. On va voir si on peut, éventuellement, acheter quelques trucs. Donc, déjà, on va acheter quelques outils parce qu'on n'en a plus. Est-ce qu'on peut vendre du matos qui ne nous sert à rien ? Alors, on a deux longs swords, on va en vendre une. Les lances pourries, on vend. Les quai pêche. Je ne vais pas regarder ce que ça valait, d'ailleurs. Mais, je vais en garder un pour comparer. Mettons, par rapport à une armure x-word. Ouais, non. Hop. Les boucliers, on vend. Ces casques-là, on les vend. Ça et ça, on vend. Ok. Ces trucs-là, ça empêche, je pense, vu le nom, ça empêche les gens de s'enfuir. Mais, franchement, voilà, quoi. Regardez une lance parce qu'on en aura besoin. Le Morgenstern, on s'en fout. Bon, on s'est refait un peu de blé. Non, ce n'est pas là. Hop, leave. Regardons un peu ce qu'on peut recruter. Alors, lui, il me tente bien parce que, visiblement, il est fait pour se battre au corps à corps. Alors, il vient avec un équipement un peu pas ouf. Mais, il coûte surtout super cher, quoi. 21. 21, c'est quand même dur. Même lui, il vient au level 2, il coûte 1000 et il ne coûte que 17, quoi. Allez, on va prendre lui. On va voir ce qu'il vaut. Ok, c'est un mec au corps à corps. Parfait. Il a trop des étoiles à peu près réparties. Ce n'est pas si mal. Roi de filet, toi aussi. Une lance. Un bouclier. Bah, un casque comme ça. Une armure comme ça parce qu'on n'a plus mieux. Une petite dague. Et du coup, tu as un niveau. Alors, tu vas prendre un peu de ça. Tu vas prendre un peu de vie. Et tu vas prendre un peu de fatigue. Et tu vas prendre student. Bon, bah forcément, tout le monde fait la gueule. Parce qu'on a un peu douillé. Est-ce qu'il y a une taverne dans le coin ? Non, il n'y a pas de taverne. Donc, on ne peut pas leur filer un coup à boire. Donc, on a repris quelques outils. Au niveau de la nourriture. On a deux jours de nourriture. Toute la bouffe coûte super cher dans cette ville. Donc, on ne va pas en acheter là, du coup. On est remonté à 12. Euh, à 10, pardon. Ce n'est pas si mal, on va dire. Ce n'est pas si mal, ce n'est pas si mal. Donc, il faut qu'on aille, du coup, tout là-bas. Donc, on va passer par notre petite ville préférée, Athènes d'Orne. A voir si on ne peut pas choper quelques trucs intéressants. Cette quête est hyper dure. Après, la récompense vaut le coup. Mais, si c'est la même violence l'autre, là, ça va être compliqué. On a perdu trois de nos vétérans. Alors, on a des gens à recruter. Du paysan. Du mec de merde. On va le prendre. Au pire, ça fera de la chair à canon. Au niveau des choses à acheter. Il y a du blé, qui n'est pas super cher. Même si c'est plus cher que ce qu'on a l'habitude. On va en prendre un, histoire de tenir. Alors, toi, tu fais quoi de beau dans ta vie ? Tu es un combattant. Parfait. Tu vas prendre ta place au centre. Hop, on va te faire de l'équipement, quand même. Qu'est-ce que tu vas prendre comme équipement ? Euh, bah, un fléau, hein. Un fléau, un bouclier, une dague. Voilà. Et tu pourras taper sur le crâne des morts-vivants, comme ça. Donc, avec un peu de bol, on va pouvoir renommer trois mecs. Donc, n'hésitez pas à me filer un petit nom. Même si je ne suis pas convaincu qu'ils finissent l'épisode en vie. Euh, ok, bah, ça c'est fait. Ça, c'est quoi, ça ? Des ruines brûlées. D'accord. Donc là, on va commencer à avoir plein de pop de morts-vivants partout. C'est normal. Ici, il y a moyen qu'on trouve des outils pas chers. Il n'y a pas de temple, hein. Je n'ai même pas regardé s'il y avait un temple ici. Non, il n'y avait pas de temple ici. Euh, bah, il fait nuit. On peut quand même payer un petit coup au gars. On a Arne qui est bourré. D'accord. Ah oui, je n'ai même pas regardé ce qu'ils avaient, d'ailleurs, comme stats. T'avais quoi, toi ? Tiny, ok, c'est pas mal. Et donc, t'es drunk. Ça disparaîtra demain. Ok, parfait. Et le dernier, il a déterminé. Eh, bah, on est bien. Toi, t'es un Woodmaster et t'as pas de chien. Avec souille. Refile le chien au Woodmaster. Hop là. Bon, bah, de toute façon, on va camper pour refaire un peu les blessures, je pense. En attendant qu'il fasse jour et qu'on puisse éventuellement racheter quelques outils ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à acheter ? Un petit outil à 224, on prend. Pour ce qui est du reste, ça serait quand même pas mal de prendre. Allez, on va le faire, on va prendre un peu de munitions. Parce qu'on a quand même beaucoup de tireurs. Donc, on peut pas trop se permettre de tomber à court. Et, on va essayer d'aller voir un peu ce qu'il y a par là-bas. Tiens, il y a des bateaux coulés ici. Je sais pas si on peut en faire des choses. Je pense pas. Alors, Brand pointe le doigt vers des corps qui sont là dans ce qui a l'air d'être une série de morts acrobatiques. Donc, il y a de ce qui s'est passé, mais les corps sont morts depuis longtemps. Et pourtant, il n'y a aucun signe de mouche ou d'autres animaux qui auraient essayé de les bouffer. Donc, on informe les hommes que notre destination est proche. Et qu'on doit se préparer à combattre. Tu m'étonnes. Alors, du coup, on va sauvegarder. Hop. Donc, j'avais fait une autre tentative où il y avait eu 4 morts. Je vais pas réussir à avoir moins de 4 morts. Donc, bon, bah voilà. Et, qu'est-ce qu'on a ? Alors. On a quelques Fallen Eros. Et une pléthore d'Armore and Winger Ganger. Donc, on n'a pas de Nécrosavant cette fois. C'est que de la grosse saloperie qui combat. Donc, on a ici un mec pour casser les armures. Un autre mec pour casser les armures. Ah, merde, il est toujours drunk, lui. Ouais, bah non, bah, faut qu'on... Faut qu'on campe jusqu'à ce qu'il soit plus drunk. Il n'y a pas moyen qu'on se fasse un combat pareil en étant drunk. C'est mort. On va attendre le lendemain. Espérant qu'on ne va pas se prendre une attaque. Oh, putain, il a une tête de gueule de bois, quoi. Oh, la plaie. Bon, campons un peu. Merde, on est attaqué. Bon, c'était prévisible, hein. Camper là, à côté d'un truc de mort vivant. Alors, à quoi ça ressemble ? On pourrait reculer, on va le faire. Essayer de prendre une position un peu plus défendable. En plus, c'est fait nuit, hein, histoire que ce soit bien la merde. Zut, je me suis craqué dans mon placement. Tiens, bah, inverse avec lui, voilà. Ok. Hop. Hop. On ne sait toujours pas ce qu'il nous attaque, mais on sait qu'ils sont lents, par contre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Des petits Weirgangers. Des Weirgangers de merde, des Weirgangers de merde, de la merde, de la merde. Ils sont 21, quand même, hein, les mecs. Donc, même si c'est de la merde, ça peut faire mal aux fesses. Voilà. Oh, putain. Replie-toi, monkey, voilà. Alors, il y en a qui ne bougent pas. Ou alors, ils n'ont pas avancé suffisamment. Ok, bon, bah, on attend. 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 Et on attend. On attend. bon bah la compagnie des cygnes résiste pour l'instant mais ça sent la faim quand même pour l'instant on n'a vu que des petites saloperies c'est plutôt bon signe il y en a toujours quelques uns qui ne sait pas ce qu'ils font enfin je crois qu'il y en a toujours qu'on n'a pas vu pas vraiment en fait bah du coup ils sont trop loin parce qu'il fait nuit donc je ne peux pas tirer ok ici non plus ah si ici j'ai un tir 45% de chance bah on va le prendre de toute façon c'est pas comme si on avait beaucoup de chance de faire mieux ici est ce qu'ils vont suffisamment s'approcher au prochain tour je suis pas convaincu non bah on va passer le tour passe le tour on passe le tour on passe le tour on passe le tour on passe le tour nos mecs sont tout bas niveau donc de toute façon pas vraiment les enfin on peut pas se permettre de les faire consommer de la fatigue en fait c'est ça le truc bah ici on va attendre qu'ils s'approchent tant qu'à faire l'appareil voilà c'est bien ce que je pensais qu'ils allaient probablement pouvoir s'approcher ce tour là alors non bah pareil t'attends là tu attends on fera le mur de pique à la fin donc on a plus que des lanciers bas niveau hein faut faire attention toi tu pourras rien faire du tout donc même pas la peine d'attendre tu peux direct passer pareil pour toi c'est armé quoi on se l'a dit si on fait on rate pas trop nos jets il y a quand même moyen de réussir à leur faire mal et à se faire un peu d'xp alors on pourrait essayer de tirer sur ceux qui ont un peu d'armure mais lui tiens il y a une ohlala alors si on commence à rater nos coups 41% allez on tente ça rate ok on a réussi au moins un coup on va essayer de taper sur ceux qui ont un peu de on va pas utiliser de fatigue là on rate et on touche ok toi t'as une gueule de bois quoi écoute fais ton... fais un mur de bouclier ici on va faire un mur de pique de toute façon il y a un arbre donc ils sont plutôt obligés de passer par là ils ont beaucoup de mecs avec des fourches et ça m'emmerde par contre ok donc là par contre il y a moyen qu'il soit un peu au corps à corps 80% de chance parfait on arrive au moins à en tuer un ici on va attendre qu'il s'approche 59% on se rate ok le mur de pique car au moins fait un dégât c'est déjà les autres prix allez tapons hop on va essayer de diminuer sur ce côté là parce qu'ils sont déjà très nombreux donc on va essayer d'éviter qu'ils soient trop nombreux à nous contourner allez on tape hop ok alors ils sont tous protégés on peut tirer sur ce mec là qui a une fourche ça l'a dit ils se rater et ils mettent un coup le vrai problème c'est qu'ils vont ressusciter quoi ça c'est pas des squelettes donc ils vont pouvoir commencer à ressusciter assez vite et ça va être très très chiant je sais pas si on a suffisamment de dps pour les gérer ouais surtout si on se rate alors toi t'as une arme donc on va essayer de te gérer toi d'abord ici ok on se rate et on se rate parfait donc là ils vont à ta portée bah toi tu vas refaire ton mur de pique parce que l'un dans l'autre tu t'en tires très bien ok une fois de plus fallait pas que je dise ça la vache euh essaye de taper sur lui putain allez 72% de chance les gars quoi faut y arriver un moment quoi oh la la c'est comme ça qu'on perd hein c'est comme ça qu'on perd hein rater des tirs à 77% ou 80% c'est bien la compagnie du signe on la reconnait quoi ok ça touche ça touche ça rate la lumière de pique est cassée hein euh termine moi celui-là si tu peux et puis bah tape sur lui parce qu'il a une hache ici tu pourrais finir lui ok moins 1 donc il va être très vite remplacé hein mais c'est normal très bien lui il fait le tour ça me va alors ici si on pouvait taper là on a 87% de chance euh n'arrive pas à le tuer malheureusement alors ici tapons sur celui-là ratons nous et on touche merde il a eu celle d'action pour euh gérer d'accord donc ça commence à être un peu le bordel euh si on pouvait buter celui-là ok on a réussi à détruire son armure c'est déjà 7 fait voilà mais il fait rien comme dégâts ce marteau c'est un truc de fou là on se rate de nouveau et on touche donc la fourche qui va faire mal ok ça rate ici on fait un coup on touche aie 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 on va essayer de taper sur celui-là c'est ouf quoi ok ça commence à ressusciter très très bien on va essayer de se concentrer toujours sur ceux qui sont euh qu'on désarme oh non fais pas ça allez oh la la bon bah ok je fais la fuite bon là ils sont obligés de faire le grand tour bah nos lanciers vont tomber mais ça va être le drame quoi on va essayer de taper sur lui parce qu'il me fait un peu peur là on se rate et on touche ok là il y a lui qui est presque mort on va le faire et lui qui a une pique on va essayer de se le faire la fourche ok donc là il a réussi à faire le tour on va essayer de lui faire un peu mal parfait alors ici est-ce qu'on a moyen de toucher oui pas mal ici on a plus personne au contact on pourrait donc s'approcher lâcher un chien histoire d'augmenter un peu les dps et du coup on se colle à la fourche toujours ça de pris ici j'aurais bien voulu faire un mur de bouclier mais malheureusement c'est pas possible on va essayer de... ouais non on va essayer de tuer celui-là mais... alors ça commence à ressusciter le chien fait son taf ici il faut qu'on tire sur lui ah merde on a pas réussi à le buter on va se tirer quand même bon bah là Roland faut qu'il fasse des trucs ouais ok c'est pas si mal admettons donc là on a engagé Giroi clairement Giroi faut qu'il tienne la ligne on va dire aïe donc lui va bientôt pouvoir faire le tour ah il m'a repoussé lui putain voilà les dégâts qu'on fait quoi c'est lamentable euh... et puis on se run ah 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 oh la la mais euh... cette partie va se terminer parce qu'on est incapable de réussir des jets de dés à 80% quoi c'est euh... c'est vraiment déprimant hein franchement c'est déprimant allez là hein non non y'a pas moyen bon bah y'a pas moyen ouh... font déconner ok ça ressuscite ça ressuscite de partout normal ici ok on aura réussi à le se le faire c'est déjà ça alors ici est-ce qu'on peut tirer sur lui non c'est une idée de merde on peut buter celui-là ou se rater éventuellement c'est aussi une possibilité aïe monkey commence à souffrir voilà ils font le tour normal lui voilà il va venir se coller un peu il est en hauteur bien en hauteur en plus merde le coup critique sur monkey oh mais bon ça sent le pâté là on n'a plus de flèche bah écoute prends-en d'autres tire sur lui parce qu'il est un peu dangereux ici on va essayer d'avancer celui-là dans l'optique peut-être de le terminer et bah non la monkey il tient la ligne héroïquement mais à un moment il va pas pouvoir faire grand chose ok ça ressuscite ah puis cette fois c'est Raymond qui ressuscite avec son bouclier de fou super c'est parfait voilà on va déjà se débarrasser de lui oh la la on a perdu monkey braun qui se retrouve en première ligne on est bien alors toi non tu veux pas tu veux pas il veut pas ok parfait tu peux reprendre ton arc du coup avec tes points qui te restent ici il faudrait buter celui-là parfait ici c'est pas possible de toucher il n'y a pas moyen ok il faut qu'on essaie de se débarrasser de lui parce qu'avec son bouclier il va être dramatique sinon un petit coup oui parfait alors je pense que ceux qui sont qui ont déjà été ressuscité ne peuvent pas re-ressuscité mais cela dit je suis pas sûr à 100% ah merde raté le chien fait bien le taf quand même je suis assez content je peux pas me mettre en riposte dommage on va essayer de finir celui-là non on va lui laisser un PV grand classique j'ai envie de dire lui il a toute sa vie lui il est presque mort et ben non on va se rater ici on a de quoi faire un tir on va essayer de finir celui-là parfait du coup repose-toi un peu ici on peut taper un peu lui du coup il n'a plus personne au contact il va essayer de s'avancer un peu et se rater là on a machin qui est en furie on se rate ok ça ressuscite le chien bute des gens ils sont plus rapides que moi les enfoirés c'est dingue allez 78% de chance ok ça passe aïe si tu pouvais te le faire ben non du coup ne te le fais pas laisse-le en vie tant qu'à faire voilà hop on reprend l'arbalète et on rechangera au prochain tour par contre ok ici Brand Brand qui tient sa ligne plutôt bien faut avouer ah le chien qui a fini par céder ici il y a peut-être moyen non il n'y a pas moyen pourquoi je je suis fou moi j'espère qu'on va toucher c'est totalement improbable alors là je crois qu'on a moyen de tuer celui-là depuis un moment ok ça c'est fait ici on peut se rater ok j'en prends bonne note là 54% 74% ah le marteau fait vraiment pas de dégâts le monkey qui revient on s'y attendait un peu ici on se rate à 78% pas de problème ça me va ici on va recharger 32% de chance si on pouvait le toucher non au moins ça fait des stacks de fast adaptation on va dire ça comme ça aïe bah écoute tape sur monkey brandin ce qui est bizarre en fait c'est que avec cet événement sur les morts vivants c'est que même si les mecs sont censés avoir survécu de toute façon ils vont ressusciter et ils sont morts c'est tellement la tristesse allez on tape on raquet on touche ici 47% de chance c'est mieux mais ça ne passe toujours pas lui il a réussi mais un coup depuis le début du combat quoi allez là en même temps on n'arrive pas à 57% on n'arrive pas à 74% autant dire qu'on n'arrive pas aïe ah on n'a plus de munitions ici il faut qu'on recharge par contre hop bon on va arrêter de se concentrer sur celui-là on va essayer de faire un peu de DPS ici on peut reprendre l'arbalète également recharger et du coup on ne peut rien faire d'autre si on peut peut-être bouger non ah non c'est qu'on n'a plus de fatigue bordel ici on a encore lui au contact ok on arrive à le toucher un peu on va finir celui-là nickel et se reposer Magic Drop qui est toujours bien bien dressé sur son petit machin allez 42% non bon lui je crois qu'il va nous casser les couilles à tuer en plus à mon avis ça veut dire qu'on va perdre le bouclier et ça ça me rend vraiment triste ok on recharge par contre on n'a aucun tir intéressant donc il faut qu'on avance ici on peut tirer sur lui et on peut se rater on peut lui mettre un coup de hache et on peut réussir donc on va avancer pour se coller à la fourche du coup là bah là du coup c'est pareil j'ai que des tirs pourris donc on va avancer un peu ok on arrive à se le faire là on a réussi à toucher une fois pas mal ici on va avancer et retoucher un coup j'allais dire c'est marrant il n'y a personne qui a réussi ce tour là mais ça y est ça vient celui d'être patient recharge et avance ok allez on tape on va taper sur le mec avec la fourche ok ça rate ici un petit tir sur ce monsieur on rate un petit coup on touche mais on fait rien ici on touche mais on fait rien on va essayer de finir celui-là voilà là un petit coup de hache parfait alors là on va essayer de diminuer un peu le mec à la fourche bon Brand qui résiste plutôt bien sur ce coup là ah merde on peut rien faire on va attendre oh là là bon ah bah voilà 59% il arrive à toucher du coup tu vas te pousser pour laisser une place à ton ami ici on avance et on tape 47% ça rate on avance et on tape pas parce qu'on n'a plus le mouvement ici on avance et on fait un tir ah merde on est toujours trop loin quoi on peut se mettre là ok et ben on aura perdu Raymond et on a perdu Monkey et on a un mec à peine embauché qui est déjà dans le mal moins 20% d'initiative bon bah ça va c'est pas trop grave par contre on a perdu notre sergent quoi et en plus on récupère même pas la bannière jusqu'au bout ce jeu troll jusqu'au bout bon bah autant dire que dans cet état là on est pas bien pour attaquer un campement vraiment pas bien ok bah écoutez on va arrêter l'épisode là de toute façon il est déjà beaucoup trop long laissez moi des petits commentaires si vous avez des idées sur comment on pourrait gérer cette putain de crise de faim parce que personnellement je trouve que c'est vraiment la plus difficile les morts vivants et on se dit à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à tous